Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos d'un auteur ou d'une autrice. C'est une série de vidéos que j'ai commencé en parlant de Kat Clark, ses livres sont juste ici. Et vous aviez beaucoup beaucoup aimé donc j'ai voulu refaire ce concept. Et je vous ai demandé de choisir sur Instagram parce que voilà c'est beaucoup plus simple pour moi de vous poser des questions via ce réseau et du coup que vous puissiez y répondre et les résultats furent sans appel. Vous avez choisi l'auteur dont je vais parler aujourd'hui. J'avais proposé 4 auteurs, j'avais proposé Clémentine Beauvais, Marion Brunet, John Green et Sarah Crosan. Il y a eu 127 voix pour Marion Brunet, 633 pour Clémentine Beauvais, 913 pour John Green et 240 pour Sarah Crosan. Donc clairement John Green a écrasé tout le monde, il a écrasé toutes les femmes de la sélection, je suis très déçue. Mais bon, ce n'est que partie remise parce que si j'ai proposé ces autrices là, c'est parce que je veux parler d'elles de toute façon. Donc ce sera pour les prochaines vidéos, là c'était juste une question d'ordre quoi. Je vais donc vous parler de tous les livres de John Green que j'ai lu. Tortue à l'infini, Nos étoiles contraires, Qui est-tu à Alaska, La face cachée de Margot, Will & Will et Le théorème des Catherine que je n'ai pas sur moi parce que j'ai dû l'oublier chez mes parents dans la bibliothèque dans le sud mais que j'ai lu aussi. On commence par le commencement, le premier livre que j'ai lu de John Green. D'ailleurs celui qui fait que John Green a été connu, je pense que vous l'avez presque toutes et tous lu. Nos étoiles contraires, Publieus édition Nathan. Là c'est une version collector, il y a des petites étoiles qui brillent, il est en cartonné dur et tout, genre il est trop beau. Nos étoiles contraires, c'est l'histoire de Hazel qui est une adolescente qui est atteinte d'un cancer et qui va aller au club de soutien pour les adolescents atteints de cancer et qui va rencontrer Augustus ainsi que Isaac. Et ils vont tous les trois fonder un trio amical fou et Hazel et Augustus vont aussi fonder quelque chose de plus romantique je dirais. C'est donc un roman sur la maladie mais aussi un roman sur l'amour, sur l'adolescence, sur le fait de ne pas avoir envie d'être oublié une fois qu'on décède parce que ces adolescents-là se posent ces questions-là. Évidemment, nous aussi je pense qu'on se les pose à l'adolescence mais eux ils sont quand même beaucoup plus confrontés à la mort qui peut totalement être soudaine et imminente. Et alors figurez-vous que c'est pas du tout mon livre préféré de John Green et que à ma première lecture je l'ai lu et je me suis dit ouais c'est bien mais voilà. John Green c'est un auteur que j'apprécie mais en même temps ça dépend ses livres. En fait ce que j'apprécie le plus chez lui c'est ses personnages mais il y a quelque chose dans son style qui fait que parfois je suis pas aussi prise dans l'histoire que pour d'autres auteurs. Et c'est rigolo parce que c'est très rare qu'un auteur me fasse cet effet-là genre j'adore certains de ses livres et il y en a d'autres bof. Souvent quand j'aime un auteur, j'aime tous ses livres et là voilà c'est... En fait quand je le lis je sais qu'il faut pas que je m'attende au coup de coeur phénoménal mais en même temps des fois je peux avoir une petite surprise. Mais voilà c'est vraiment particulier. Et donc vraiment c'est ce qui s'est passé pour Nos Etoiles Contraires. J'ai vraiment... En fait quand j'ai vu le film j'ai redécouvert l'histoire sous un nouveau jour et j'ai adoré le film. Mais vraiment j'ai adoré le film. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus surprise c'est que presque je préfère revoir le film que relire le livre. Après je pense que si je relisais le livre je le vivrais différemment aussi. Donc voilà c'est toute une aventure, une expérience de lecture. Faudrait que je le relise un jour, je l'ai en VO. Il est pas long là je crois, juste ici. Et donc je l'ai en VO, il faudrait que je le lise en VO et pour redécouvrir l'histoire. Et je pense qu'il me plairait à la relecture. Mais voilà ma première lecture ne fut pas exceptionnelle, pas autant que je l'attendais. Puis je crois que le deuxième livre que j'ai lu de lui c'est le Théorème des Catherine qui est juste ici. C'est l'histoire de Colin, un jeune homme qui 19 fois est tombé amoureux. Et les 19 fois où il est tombé amoureux, la fille, femme, adolescente en question s'appelait Catherine. Mais vraiment Catherine avec cette orthographe là. Et les 19 fois il s'est fait larguer. Et on va suivre sa rencontre avec un nouveau personnage. Et en fait c'est clairement une histoire on va dire d'amour. Mais en même temps une histoire d'amitié, de rencontre. Et c'est un livre que j'avais adoré. J'ai encore de très bons souvenirs de ce livre. Alors je l'ai lu il y a très longtemps. Et vraiment il m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé l'histoire très fraîche, très douce. Les personnages je les ai adoré. Vraiment j'ai passé un super bon moment en lisant ce livre. Et j'ai vraiment ce souvenir voilà de fraîcheur en le lisant. Donc c'est tout ce que je pourrais vous dire. Parce qu'après je l'ai lu il y a trop longtemps pour vous donner plus de détails. Mais j'avais adoré. Et ça m'a vraiment réconcilié d'ailleurs avec John Green. Et ce qui est étonnant c'est que c'est pas du tout le livre que les gens préfèrent de lui. Mais moi j'ai adoré. Donc pour vous dire comment... Je pense qu'il arrive à unir tout le monde dans le sens où bah voilà tout le monde connaît ça le contraire. Mais il divise aussi tout le monde parce qu'on a tous des avis très différents sur chacun de ses romans. Mais là vraiment voilà j'avais passé un très bon moment. J'ai beaucoup ri et je pense que c'est ce qui m'a le plus marquée. Et j'ai trouvé les personnages touchants et l'histoire en elle-même touchante. Et il faudrait que je le relise un jour parce que j'avais vraiment passé un bon moment. Faudrait que je redécouvre un petit peu cette histoire. Puis on ouvre le coffret. Waouh ! La raison qui fait que mon petit chat d'amour, que ma petite Alaska s'appelle Alaska, c'est pour Qui es-tu Alaska de John Green. Donc voilà vous savez tout. On peut tourner la vidéo comme ça hein. Et c'est l'histoire de Miles Halter qui a eu l'impression de vivre sa vie mais en fait de la voir passer. Et jusqu'à sa rencontre avec la sublime, la terrifiante, la super sexy Alaska Young. Et en fait c'est là que je vous dis que John Green est très fort avec les personnages. C'est que pour moi tous ses livres sont inoubliables par leurs personnages. Et c'est Alaska qui est juste le centre de ce livre, le centre de cette histoire. J'ai vraiment des souvenirs précis d'elle. Enfin entre gros guillemets parce que voilà genre c'est vraiment des scènes qui se refouent dans ma tête et je trouve ça fou. C'est vraiment une histoire d'amitié, de rencontre. Miles il va rencontrer plusieurs personnes dont Alaska et c'est toute cette adolescence en fait qui est écrite et décrite dans ce livre et que j'ai adoré. Et ce personnage que je trouve juste fou, fougueux et qui fait que ma chère petite Alaska s'appelle Alaska même si elle n'est pas aussi fougueuse et sexy qu'Alaska Young je pense. Quand je l'ai fini j'étais juste en fait je ne peux pas finir ce livre. Et je pense que c'est vraiment le livre que je dois relire parce que c'est mon plus gros coup de coeur de John Green et que il y a plein de citations. Regardez c'est l'époque où je mettais des post-it dans mes livres. Trop mignon. Il faut à tout prix que je relise ce livre. Puis j'ai lu La face cachée de Margot qui fut... Donc ceux-là ils sont chez Gallimard dans la collection Scripto d'ailleurs je vous le dis parce que ça vient du petit coffret trop joli. J'adore. Encore une fois Margot c'est un personnage très 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 typique de l'écriture de John Green qui ressemble totalement justement à ce qu'il écrit habituellement. Et là on est sur l'histoire de Quentin qui a toujours fantasmé sur cette Margot, justement la fameuse Margot. Et un jour elle va débarquer dans sa chambre comme ça pour l'entraîner dans une expédition où elle veut se venger de plein de gens. Donc en lisant vous saurez pourquoi. Puis soudainement elle disparaît et elle va semer plein d'indices pour que Quentin la retrouve. Enfin est-ce qu'elle veut vraiment être retrouvée ? Et c'est cette question-là qui tourne tout au long du livre. Et c'est vraiment pas mon livre préféré de John Green. Je pense parce que voilà le personnage de Margot m'a beaucoup moins plu que Alaska. Qui pourtant je pense qu'Alaska est un personnage très controversé. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas du tout. Et bah moi Margot je l'ai pas du tout aimé. Enfin elle m'a pas touchée plus que ça. Je l'ai trouvé plus cliché qu'autre chose. Ce qui fait qu'évidemment quand le personnage principal, le personnage central autour duquel tourne toute l'histoire ne nous plaît pas. C'est tout de suite moins cool. Mais on retrouve quand même la plume de John Green. Son humour, ses grandes questions d'adolescence, cette quête d'identité que tous ces personnages ont. Et cette quête amoureuse aussi. Et ça va j'avais pas passé un horrible moment mais clairement c'était pas mon préféré. Puis j'ai lu Will & Will de John Green et David Levitan. Qui est toujours publié chez Gallimard Collection Scripto. Et on suit l'histoire de deux personnages, Will Grayson. Le premier qui se méfie vraiment des sentiments, qui a l'impression que toutes les histoires de coeur finissent mal parce qu'il a trop la poisse. Et son meilleur ami lui c'est l'inverse, c'est vraiment la personne rayonnante, qui est ouvertement gay, qui ne passe pas du tout inaperçue. Et c'est vraiment un duo un peu de choc. Et à l'autre bout de la ville, un autre adolescent assume très très mal sa différence et déprime beaucoup. Et le hasard veut que ces deux personnages s'appellent tous les deux Will Grayson. C'est un très beau livre sur l'homosexualité, l'amitié, l'ouverture aux autres. J'avais vraiment été très très touchée par cette histoire. Ici c'est différent parce qu'on alterne un chapitre, un chapitre John Green, un chapitre David Levitan. Donc j'ai pas ressenti cette... Enfin en fait j'ai bien aimé que ça alterne justement parce que ça permettait un équilibre entre les deux écritures. J'avais adoré les deux Will. J'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé cette histoire. Et pour moi c'était vraiment des sujets importants qui étaient traités, différents d'habitude avec John Green. Mais quand même toujours aussi bien traités. Et encore une fois voilà c'est vraiment un livre où j'avais vu des avis mais tout est le contraire en fait. Donc voilà quand je me suis lancée je me suis dit bon allez j'enlève tous ces avis de ma tête et je me lance. Et c'est franchement un de mes préférés aussi. Vraiment c'est... Il m'avait beaucoup beaucoup touchée, beaucoup émue et voilà je me souviens de toutes ces émotions que j'ai pu ressentir et qui font que j'ai adoré cette histoire. Et enfin le tout dernier Tortue à l'infini qui me semble être très différent des précédents livres de John Green. En même temps oui, en même temps non. C'est tout aussi loufoque, tout aussi fou que ses autres romans. Ses personnages sont aussi tout aussi forts, tout aussi puissants, tout aussi incarnés. Mais on est sur un sujet qui est différent. Et c'est l'histoire de Asa qui a 16 ans et qui va résoudre l'énigme d'un milliardaire en fuite qui s'appelle Russell Pickett. Et il y a une récompense de 100 000 dollars qui est en jeu. Du coup sa meilleure amie Daisy va mener l'enquête avec elle. Et donc elles vont traverser plein 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 d'épreuves et d'étapes pour rencontrer le fils de ce milliardaire en fuite qui s'appelle Davis. Et Asa, elle souffre de pensées obsessionnelles. Et c'est quelque chose qui est très présent dans le livre et que j'ai trouvé... Alors je n'en souffre pas mais j'en ai beaucoup entendu parler, je me suis renseigné tout ça. Et j'ai trouvé que c'était quand même très juste, très bien réalisé, très réaliste. Et que ça permettait aux personnes qui pouvaient souffrir de ça de totalement se reconnaître et s'identifier à Asa. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est vraiment qu'on parle d'un sujet profond, d'un sujet difficile, pas très abordé en littérature young adulte. Donc d'autant plus intéressant. Puis c'est une histoire, comme je vous disais, c'est tout aussi loufoque parce que voilà, elles veulent une récompense de 100 000 dollars. Elles vont poursuivre un milliardaire en fuite, c'est juste improbable comme histoire. Et je me souviens que toute l'histoire jusqu'à la résolution finale l'est tout autant. Mais j'avais vraiment adoré cette relation qui s'est nouée entre ces trois personnages que vous rencontrerez en lisant ce livre. Et que j'ai trouvé... C'est un trio que j'ai trouvé très beau. Ils ont tous un caractère très différent mais c'est ce qui fait leur unicité. Et en fait John Green a écrit ce livre parce qu'il souffre lui-même de troubles et de pensées obsessionnelles. Et donc il a écrit ce livre à travers ses personnages. Il parle de sa propre maladie. Et je pense que c'est ce qui rend le livre d'autant plus beau, d'autant plus touchant. Parce qu'on sent vraiment que la personne qui a écrit sait ce qu'elle écrit et a déjà ressenti ce qu'elle écrit. Et je pense qu'il n'y a rien de plus... du coup de plus réaliste et de plus juste que d'écrire ce qu'on ressent vraiment. Encore une fois c'est pas mon préféré parce que les personnages ne m'ont pas autant touché que dans d'autres livres. Mais je pense que quand même c'est un des livres qui est le plus profond de tous. Les autres aussi sont très profonds mais c'est différent. J'espère que vous lirez, que vous découvrirez, que vous avez déjà découvert tous ces chouettes livres. Et j'ai trop hâte que vous me disiez en commentaire lesquels vous avez déjà lu, lesquels vous font envie, tout ça, vos avis surtout. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous ferez de belles découvertes avec ceux-là. Dites-moi lequel vous fait le plus envie si vous ne les avez pas lus. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...